Quand j'ouvris la porte et que je mis les pieds dans notre appartement, je fus étonnée par la beauté des lieux. Le jour de mon entrée à l'hôpital, nous avions quitté la maison qui, bien malgré nous, était sans dessous-dessous. Ma grande fatigue, mes symptômes de psychose, mes crises de panique et mon mari qui s'était occupé d'Eliott quand je n'y arrivais pas seule, nous avaient laissé bien peu de temps pour faire du ménage. Ma mère était donc arrivée à notre escousse en ramassant et en nettoyant les lieux quand elle n'était pas à l'hôpital avec nous et qu'Eliott dormait. Ça respirait la propreté et la gaieté. Ça me marquant au point de tomber en amour avec notre appartement, qui pourtant ne m'avait jamais vraiment plu à ce point. Même notre mobilier dépareillé et notre décoration bien élémentaire me tapèrent dans l'œil. J'étais tellement soulagée de me sentir bien en rentrant chez moi, surtout après avoir craint d'y remettre les pieds, me rappelant les jours assombris par ma souffrance psychologique. Or, bien que ma mère ait en effet bien nettoyé notre appartement, ma réaction en le voyant fut exagérée. Ce que je ne réalisais pas encore tout à fait est que j'étais encore sous l'emprise de la manie et que mes sensations étaient alors amplifiées. Je voyais beaucoup plus de beauté qu'il y en avait vraiment. Mais cela jouait en ma faveur à ce moment-là. Ma sortie de l'hôpital coïncidait avec le début de la fin de la semaine de l'Action de grâce. Ma famille s'était entendue pour se réunir chez nous, afin de célébrer, mais surtout pour nous rendre visite et nous offrir leur support en ces moments difficiles. C'est ainsi que mon père vint rejoindre ma mère et que mon frère et ma soeur firent un voyage spécial pour l'occasion. Heureusement, notre appartement sur deux étages était assez spacieux pour accueillir tout le monde. Être en compagnie de toute ma famille fut définitivement une agréable transition de l'hôpital à la maison. Tout le monde mit la main à la pâte pour s'occuper des repas, du ménage et d'Eliott aux besoins, afin de me procurer le repos et la tranquillité d'esprit dont j'avais besoin. Mais bien malgré moi, je présentais encore des symptômes de manie que j'avais difficilement à contrôler. Certains sujets de conversation m'irritaient facilement, et j'ai dû même une fois changer de pièce pour éviter de me fâcher et de tenir des propos que j'aurais pu regretter plus tard. Heurent dû m'aider, une fois, à contrôler mes réactions impulsives quand certains de nos amis doutèrent de la justesse de mon diagnostic, après en avoir été informés par courriel. En effet, lors de ma sortie de l'hôpital et avec mon consentement, Heurent envoyait un message à nos amis les plus proches pour les mettre au courant de mon état de santé, leur annonçant alors le diagnostic que j'avais reçu et leur suggérant également la lecture d'un site Internet expliquant la nature et les symptômes du trouble bipolaire. Ce diagnostic étant étonnant dans mon cas, vu l'absence d'historique familiale et de symptômes de cette maladie avant mon accouchement, il ne devait pas être surprenant que certaines personnes questionnèrent son authenticité. Il n'avait pas suivi l'évolution de mes symptômes après la naissance d'Eliott et ne m'avait pas vue lors de mon hospitalisation. Bien que leur scepticisme se voulait certainement être une façon de m'encourager et de garder espoir que j'allais me rétablir rapidement, cela a eu plutôt l'effet d'un affront pour moi. J'avais confiance au jugement et au professionnalisme de Dr. Saïd, et mon mari et moi étions maintenant bien placés pour reconnaître la gravité des symptômes que j'avais vécu et que je continuais encore de combattre. Alors, pourquoi remettre en question notre vécu et une autorité médicale? Cela me choquait vraiment et j'aurais voulu leur faire savoir ma façon de penser. Mais je m'en abstin. Mais il n'y avait pas que les symptômes de manie que je combattais encore. Quelques traces de psychose subsistaient toujours. Mes pensées étaient parfois décousues et j'éprouvais encore de la difficulté à me concentrer. Par ailleurs, certaines de mes perceptions demeuraient altérées par rapport à la réalité. Mon cerveau interprétait certaines phrases d'un livre ou les paroles d'une chanson comme étant des messages profonds m'étant destinés. Je voyais en ces écrits le futur qui m'attendait. Combattre mon trouble bipolaire pour le reste de mes jours. Bien que cette perspective aurait pu m'accabler, je l'envisageais plutôt avec une certaine désinvolture. Ces mots qui traversaient mon esprit me disaient que ma souffrance ne serait pas vaine et que Dieu me donnerait la force de la vivre au quotidien. C'était mon destin. Je me sensais si touchée par ces révélations que je ne pouvais m'empêcher de les partager sans hésitation et guérir. Il prenait donc le temps de m'écouter, mais je pouvais voir qu'il ne prenait pas tout ce que je disais au sérieux. Il était bien conscient que mon cerveau me jouait encore des tours. Sans toutefois mettre trop de pression, il essayait quand même de me raisonner, en me disant qu'il était encore trop tôt pour savoir si mon trouble bipolaire me suivrait jusqu'à la fin de mai. Le combat que je vivais avec mes pensées tordues et la manie m'affectait toutefois grandement lorsque j'entrais en contact avec des gens qui ne me connaissaient pas personnellement. J'avais alors l'impression que ma maladie mentale émanait de toute ma personne et qu'elle était inscrite sur les moindres traits de mon visage. Mes yeux embrunis, ma voix hésitante ou un peu trop rapide, mes gestes parfois gauches et mon manque de concentration ne faisaient que trahir le déséquilibre mental dont j'étais la victime, pensais-je alors. Je me sentais donc contrainte de partager mon diagnostic pour tenter de justifier mon comportement qui, bien sûr, ne me paraissait pas normal. C'est ainsi que lorsque je sortis pour acheter des vêtements d'allaitement en compagnie de ma mère, je me retrouvais en train d'expliquer à la vendeuse de Tim Maternity que je venais de sortir d'un séjour à l'hôpital où l'on m'avait diagnostiquée avec un trouble bipolaire du postpartum. C'est que j'avais bien du mal à me concentrer et à choisir ce que je voulais acheter, tant tout morceau de linge que je voyais me paraissait si beau et si utile à ajouter à ma garde-robe. Ma mère dû m'aider à faire des choix pour éviter que je ne dépense trop. Je ne crois pas que la vendeuse s'aperçut de ce comportement inhabituel de ma part. Elle agit envers moi comme elle l'aurait fait avec n'importe quelle autre cliente. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit importunée de m'écouter raconter si ouvertement une tranche de ma vie personnelle, mais sa réaction fut plutôt empreinte de curiosité et de compassion, ce qui me fit du bien. Pendant le temps que ma famille était en visite chez nous, une autre sage-femme, Holly, et la stagiaire avec qui j'avais parlé au téléphone avant mon hospitalisation, verrent chez nous pour une visite spéciale afin de faire un suivi sur mon état de santé. Elles avaient été mises au courant des derniers événements et voulaient s'assurer que mon retour à la maison se déroulait sans problème. Gerhardt et moi furent grandement touchés par cette marque d'attention à mon égard. Elles prirent le temps de me poser des questions et de m'écouter avec grande empathie. Elles m'observèrent aussi pendant que j'allaitais Elliot et m'offrirent un feedback très encourageant. Je démontrais une aisance naturelle en allaitant. Ce commentaire vint rehausser ma confiance en moi, qui en avait grand besoin. J'étais fière d'avoir pu continuer l'allaitement malgré mon déséquilibre psychologique. J'étais aussi reconnaissante que le recours au biberon la nuit fût possible afin que je puisse dormir davantage. Avant de partir, Gerhardt et moi prirent une photo en compagnie des sages-femmes. Je voulais garder un souvenir du soutien incroyable que j'avais reçu au travers de mon épreuve. En nous quittant, elles nous dirent que mon dernier rendez-vous de suivi à six semaines postpartum se déroulerait à la clinique. Entre-temps, elles restaient disponibles aux besoins. Quand la longue fin de semaine prit fin, les membres de ma famille nous quittèrent. Gerhardt et moi nous retrouvâmes de nouveau seuls avec Elliot. Depuis ma sortie de l'hôpital, Gerhardt avait pris la responsabilité de s'occuper d'un boire pendant la nuit afin de me permettre de dormir plus longtemps sans interruption. Elliot continuait de bien accepter le biberon et j'appréciais grandement ce bébé. Je n'avais aucune difficulté à me rendormir une fois que Gerhardt l'avait avec lui. Or, une nuit, Elliot se mit à pleurer si fort en attendant que son biberon soit réchauffé et prêt à boire que je ne pus m'empêcher de me lever pour prêter main-forte à Gerhardt. Je me mise alors à lui donner des conseils pour éviter de faire attendre Elliot trop longtemps. Ces derniers ne furent pas bien reçus. Il me dit sèchement d'aller me recoucher. Il savait ce qu'il devait faire. Cet incident créa un malaise entre nous. La journée du lendemain se passa sans discussion. J'étais irritée par le fait qu'il ne m'ait pas laissé l'aider et par le ton de voix qu'il avait utilisé pour s'adresser à moi. J'attendais qu'il revienne sur le sujet, mais il ne le faisait pas. Je sentais qu'il était encore frustré. Le soir venu, ne pouvant plus supporter le front entre nous, je brisais la glace en tentant d'expliquer les raisons qui avaient justifié mon comportement. Gerhardt répliquait encore frustré. Je me mise alors à pleurer. Je ne pouvais pas supporter de conflit entre nous. Je l'ai laissé exprimer ses émotions et je compris alors que j'avais blessé son égo en lui demandant de faire les choses à ma façon. Les événements des dernières semaines avaient été très difficiles pour lui sur le plan émotionnel. Il faisait de son mieux pour m'offrir le meilleur support possible. Je devais lui faire confiance. Je compris sa réaction et m'excusé. Je fus rassurée que notre discussion se terminait sur une note positive. Mon rétablissement se ferait graduellement et nous devions collaborer ensemble pour assurer notre bien-être et celui d'Eliott.